Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me reste une question à poser à la partie civile. Je vous ai montré ce document avant la pause. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de votre empreinte digitale et pouvez-vous nous dire si vous avez apposé votre empreinte à TACMA ou à S21? Le document qu'on m'a montré, je ne suis pas sûr d'y avoir apposé mon empreinte digitale à TACMA ou à S21. Mais en tout cas... Le texte a été écrit soit à TACMA ou à S21. Est-ce bien, est-ce bien juste? L'Hô. Réponse. Le document était en fait utilisé à TACMA ou à Toulslingue, pas à Présor. Soit à Parma ou à Toulslingue. Ce ne peut être qu'un de ces deux endroits, soit Parma ou à Toulslingue. Je ne me souviens pas clairement. M. Le Président, je vous remercie, je n'ai plus de questions à poser. M. le Président, si je peux poser quelques questions. Monsieur, Monsieur Lihor, je sais que cette période a été pour vous extrêmement pénible et que vous avez gardé des séquelles morales extrêmement importantes. Mais malgré tout, je voudrais vous poser quelques questions, si vous vous rappelez. Lorsque vous êtes arrivés à S21, est-ce que vous avez été photographiés? Vous avez été photographiés? L'Hô. Quand je suis arrivé à S21, je ne peux pas me souvenir si j'étais photographe ou pas. Je ne sais pas si j'étais photographe ou pas. Vous a-t-on attribué un numéro? L'Hô. 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 Eh bien. L'Hô. Je sais pas. L'Hô. Voici un numéro? Parce que j'étais photographe ou pas. Puede-vous-t-on apprécier votre question? Non, je n'ai pas eu numéro un. Les autres prisonniers qui étaient enchaînés avec vous, comment étaient-ils vêtus ? Comment étaient-ils vêtus les autres prisonniers chained with you, dressés ? Les autres prisonniers qui étaient en train de porter ce qu'on avait sous soi en arrivant. Vous avez indiqué que les prisonniers qui étaient avec vous étaient en mauvaise santé, que certains étaient malades, que certains ne pouvaient pas se déplacer. Est-ce qu'ils avaient des soins médicaux ? Non, il n'y avait aucun soin de la part du personnel du centre. Lorsque les gardiens s'adressaient à vous, comment vous appelaient-ils ? Comment vous parlaient-ils ? Quand les gardiens s'adressaient à vous, ils m'ont dit à moi. Lorsque les gardiens s'adressaient à moi, ils m'ont dit qu'ils avaient des soins de la part de la part de la part de la part de la part. Il me disait, je vais te jeter quelques médicaments, mais ne dis rien à personne. Il ne dit pas que je te connais. Ce garde-là, il avait peur. Vous avez également indiqué que pourquoi vous n'étiez pas avec les yeux bandés ? Est-ce que vous avez pu voir les personnes qui vous ont fait les interrogatoires ? Est-ce que vous avez pu voir les personnes qui vous interrogaient? Quand j'étais interrogé, je n'avais pas de bandoune sur les yeux. Est-ce que vous pensez que si on vous montrait des photos, ou des interrogateurs, vous pourriez le reconnaître ? Je ne me souviens pas, ça fait tellement d'années. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions. Monsieur le Président de Hong Kong-Soon, vous prenez le floor. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président de Hong Kong-Soon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai qu'une question à poser. Monsieur Lee Ho, Justin, Je vous ai entendu dire que vous aviez été blessé à la tête. Ça s'est passé à l'hôpital psychiatrique de Taakmau, ou bien ça s'est passé à Touls-Lengue ? Le Président, j'ai été blessé à la tête au bureau 15. C'est donc au moment de votre première arrestation au bureau 15, et avant votre transfert vers l'hôpital psychiatrique. C'est bien cela ? Réponse. Cette blessure a eu lieu avant que j'ai été envoyé à l'hôpital psychiatrique. J'étais encore au bureau 15. Et cette blessure a été guérie quand ? Réponse. Je ne saurais vous dire. Ça a pris pas mal de temps. Des jours et des mois. Question. Cette blessure était-elle guérie lors de votre arrivée à Touls-Lengue ? Oui. Quand je suis arrivée à Touls-Lengue, elle était guérie. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions à poser. C'est un peu plus. Démetre, 20 qu'il y a plus. Le Président. Le Président. Le Président. Je vous donne la parole au co-procureur international. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Le Président. Le Président. Un document. Un document. 2RN 00279925. Il s'agissait du rapport d'activité, dans lequel il a dit que le Parti civil a été transféré au bureau 44. Je peux vous renvoyer aux ERN suivant. Le premier en Khmer, 00145-548-200145-556. En anglais, nous avons 001-467-711. Et en français, nous avons 001-477-13-2001-47715. This is a statement taken by the Office of the Co-prosecutors in 2006, which is part of the case file, which is a statement of an individual who states that he was a guard at Takmao, which was known as Office 44. Further, if I may refer the court to ERN 000-81277-2000-81488. This is an English ERN. This is extract from the book entitled The Khmer Rouge Division 703, wherein it states that Office 44 was indeed part of Division 703, and was the Takmao Hospital, as well as stating or describing Office 43 as being located west of Wat Lanka, in Phnom Penh, describing it as a re-education office. I'm grateful, my learned friend from Civil Party Group 2, for the initial reference to the D number. I hope this was helpful. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Dear President, thank you, Mr. Co-prosecutor, for the information. Now I would like to give the floor to the Defence Council. If you have any questions to be put to the Civil Party, for the Defence Council, si vous avez des questions à poser. Maître Karsavout. Thank you, Mr. le Président. J'honors. Mesdames et Messieurs les juges, I would like to get the President's permission that I do not want to ask a question to this person. However, I would like to make some observations with the President's leave. With the President's leave. The President, go ahead. Allez-y, dit le Président. Karsavout. Maître Karsavout. Voici mes observations. Voici mes observations. À S21, Mr. Lee Ho a dit qu'il n'a pas été photographié et qu'il n'a pas eu de numéro. Cependant, tous les témoins, jusqu'à ce jour, à l'exception de M. Lee Ho, ont tous été photographiés et numérotés. Première observation. Maître Tissina, M. le Président, je m'excuse d'interrompre. Je souhaite préciser que mon client a dit qu'il ne se souvient pas d'avoir été photographié et immatriculé. Cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas été photographié, qu'il a dit ne pas se souvenir. Le Président, veuillez poursuivre. Le coprocureur a la parole. Je souhaite demander les instructions de la Cour. Est-il correct pendant le témoignage d'une partie civile ou d'un témoin qui se trouve dans la salle au moment où il y a d'autres témoins attendant d'être entendus, est-il correct que la Cour accepte les plaidoyers de qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit ? Si mon confrère ou qui que ce soit a des commentaires, des observations, des critiques, voire des plaidings à proposer sur tel ou tel élément de preuve, je proposerai que cela se fasse lorsque la Cour nous en donnera le loisir, à la fin de la présentation des éléments de preuve, lorsque ce sera plus approprié. Et cela représenterait un meilleur usage du temps quitte à la disposition de la Cour. Donc, si la Défense n'a pas de questions à poser, je proposerai respectueusement que nous allions de l'avant. de la Cour. Le Président, merci beaucoup pour votre observation. Nous continuons donc. Selon la procédure normale, l'accusé, avez-vous des commentaires concernant le témoignage de M. Lee Ho? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, tout d'abord, je n'ai jamais pu avoir accès à ces documents jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 about 23 years old, while Mom Nai, brother Mom Nai, was 40 years old. He was 10 years older than me. He is a tall man. Comrade Nac was a youth, and he was young and handsome. So these were the documents from S21. And the other document belonged to the application Civil Party application of Brother Lee Hoare. And after having reviewed all the documents from S21, I would like to tell the President that I believe solely that, entirely that, and I also would like to express my sentiment, deep sentiment, and share the suffering of from Mr. Lee Hoare had suffered during that regime, that he was beaten on the head, and that the scar should lose. The scar is there. And I believe that he was tortured. And I would like to also state further that, according to these documents, Comrade Er Hoare already died. So these documents prove that he died. And also in the smash list of S21 prepared by by the co-prosecutors containing about 300 pages, the name of this person in page 59, you could find Er Hoare's name in the order of 1972. If you look at this number, you can see that Er Hoare already died. So this document about the release, I think it is in the framework that I already said earlier that Nat fabricated the release as a tactic to release 61, 62 people including in this person. And you can find this document in D57 annex 3. And in the list of Brother Momnai's note, there were 14 people of detainees that he would release. And I could even read his number 0000779286. Correction. And with ERN 0000778, there were eight people. So altogether there were nine people in the list and including the other documents with E5 slash 2.8. Altogether there were 11 people including this person. Then they were fell. So they appear in the fake list of release to be produced on the 8th of March 1976. So I would like to also read the list, the E5 slash 2.8 about the people who were were smashed. So Comrade 4 already died. Number two, in order to prove that my conclusion is correct, I would like to give you my observation. First, if you look at the writing, I believe that the writing in these civil party applications of Lee Ho were written by Lee Ho himself, including the document 00279954. This is a set of documents. And then another document 0028001500280017. I think this is another set of handwriting that belongs to Brother Lee Ho. If we compare the handwriting in document 0000270027, I could see that the two handwriting is 50% different from the from that of the handwriting of Lee Ho. So I can conclude that Comrade Lee Ho and Mr. Lee Ho are the different people. So having analyzed on the confession obtained by Comrade Scheer in 1975, he said that he was 21 years old back then. So in 1975, he was extracted by 21 years old, so Lee Ho was born in 1959. The victim unit stamped on the application of the civil party in 2008. At that time, he said, he told the victim unit that he was 57 years old. So if you check that statistic, you can see he was born in 1951. So one was born in 1951 and one was born in 1954. So I could see the difference between the date of birth of these two people already. And I hope I have clarified something. And regarding the documents from S21, Lee Ho did not frankly tell the court about how this document was included in his application. Why he was startled. I mean, why he could not provide his clear testimony to the court regarding this document. So this is another observation of mine concerning the ambiguity of the testimony of Lee Ho. And Ms. Tissina just asked the question recently that the thumbprint on page ERN00279930, it is very clear for our inspection. And I think that's all my submission to the President and the Chamber. Mr. President, in conclusion, Lee Ho died and I am not doing anything to harm his dead soul. I mean, but if I share the suffering of Lee Ho who had suffered during the regime, that's all. But donc, je vous présente mes excuses à Eora, qui a mort de sévices subi pendant le regime. Merci. 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 Monsieur le Président, le Président a demandé l'affaire des observations concernant la déposition de la Partie civile sans pour autant poser de questions à l'intéressé. Merci. 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 So the Defense Council is not allowed to make your observations on the testimony of this civil party. If you have questions, of course, you can ask him. If not, then the Chamber would continue the proceeding. Sinon, nous allons poursuivre. Maître Karsavut. Monsieur le Président, madame et messieurs les juges, je voulais simplement suggérer à la Chambre qu'il n'était pas nécessaire de poser des questions à la Partie civile. Si cela n'est pas autorisé, je vais poser des questions et épuiser le temps à un parti à la défense. Mais ma professeur internationale pourra également poser des questions à la Partie civile, mais je ne vais pas retarder les travaux de la Chambre à ce stade. Et si je n'ai d'autre choix que de poser des questions, je vais naturellement poser des questions à la Partie civile. Le Président was objected by the co-prosecutor, and the Chamber takes the view that the objection raised by the co-prosecutor is valid. And whether you have the questions or not, it is your right within your time and location. And if you have the questions, it starts from the time from now. Je vous invite donc à les poser maintenant. Merci. Merci. Monsieur le Président, je voudrais poser quelques questions à Monsieur Lior. Au 10 novembre 1975, 1975, où étiez-vous ? Li Ho, in 1975, 1975, à Wat Dangpo. Question. Monsieur le Président, vous étiez à Wat Dangpo. Monsieur le Président, vous étiez à Wat Dangpo. En ce document, en regard de la date du 10 novembre 1975, page 0027-9929, il apparaît que l'Ankar vous a assigné à travailler sur la Nouvelle. Donc ce jour-là, l'Ankar vous envoie à Wat Dangpo. Comment pouvez-vous vous dire alors que vous étiez à Wat Dangpo ? Li Ho. Pouvez-vous m'expliquer ? Réponse, je ne me souviens pas clairement. Je ne me souviens pas clairement. En ce moment, vous étiez à Wat Dangpo, mais j'ai aussi été à Wat Dangpo, mais j'ai aussi été envoyé à la Nouvelle. Et je ne me souviens pas les dates exactes. Qu'est-ce que je vous parle du 10 novembre 1975 ? C'est parce que ce jour-là, il y a un certain Li Ho, ou I Ho, qui a été arrêté et transféré à S21. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une autre personne qui s'appellerait Li Ho, qui a également été envoyée à S21 ce jour-là ? Réponse, je ne me souviens pas. Parce que, en 1975, j'étais à Wat Dangpo après la chute de Phnom Penh. Quand les Cambodianes de Phnom Penh ont été évoqués à Dampo, j'ai été chargé de surveiller les membres de Peuple Nouveau qui étaient à Dampo. Je ne me souviens pas exactement de la raison de l'ordre où je pouvais être au milieu de la chambre. Je vais vous demander cette précision. Parce qu'à S21, vous avez dit à la chambre qu'on vous a donné à manger du riz et de la soupe. Parfois, on vous a donné à manger du riz et de la soupe, et que parfois, on vous a donné à manger du riz et de la soupe. Réponse. On me donnait du riz. Thank you, says Gasserwood. You stated to the chamber this morning that the shackles that you were in was in a row with other 10 to 15 inmates. Is that correct ? Yes, says Gasserwood. Question. Previous witnesses said the shackles could only hold up to 10 inmates. This is the reason why I asked you this question. Thank you, Mr. President. I no longer have questions for this civil party. The President, the International Defence Council, you take the floor. Maître Camizares, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, j'aurais quelques questions à poser à la partie civile. Mais avant, si vous me permettez, j'aurais une autre question préliminaire à faire. Et je reste tout de suite, Monsieur le Co-Procureur de la République. Le Co-Procureur, il ne s'agit pas d'un plaidoyer. This is not a pleading, I'd like to say, in response to the Co-Procureur. On the 17th of February 2009, it was clear that all the documents of the civil parties be disclosed to the defence in French and English. Today's hearing shows that this, unfortunately, is not the case. And we would like this request to be respected so that the difficulty should not arise for further civil parties. I shall now like to put a number of questions to Mr. Lee Hall. Good afternoon, Mr. Lee Hall. Do you remember under what circumstances you decided to act in the trial of Mr. Kankakeew? Could you refresh your question? What is the purpose of your question? Je n'ai pas bien compris. Je vous demande, Monsieur, si vous vous rappelez dans quelles conditions vous avez décidé d'intervenir dans le présent procès? Could the speaker please be directed to speak closer into the microphone as the interpreter was not able to follow the last question? Thank you. The interpreter has said that he or she cannot hear you because you're not speaking closely enough into the microphone. Would you mind repeating your question? Thank you. Bien entendu, Madame. Je vais répéter donc ma question en vous rapprochant un petit peu du micro. Je vais demander à Monsieur Lee Hall s'il se souvenait dans quelles conditions il avait décidé d'intervenir dans le procès de Monsieur Kankakeew. Et si je peux peut-être un petit peu préciser cette question, de lui demander comment il a eu connaissance de ce procès. Est-ce qu'il peut nous dire également quand il a décidé de se constituer partie civile? Et comment il a décidé d'appliquer comme un parti civil? Il a décidé de admirable que j'ai souffert sur le Régime. J'ai souffert pendant le MMH de seitas, de ce que j'ai souffert sur le Régime. Et après avoir appris que Duc allait être traduit en justice, j'ai décidé de participer. Vous nous avez éduqués ce matin avoir rencontré un représentant du DCCAM l'autre jour, avez-vous classisé. Et là, je fais référence à un élément du dossier, document pour la cour E2, barre de fraction 61, barre de fraction 1, K, H, 00279935. Donc, il ressort de ce document que DCCAM a communiqué votre demande de constitution de partie civile à l'unité des victimes le 1er septembre 2008, ce qui semble indiquer qu'au moins depuis le 1er septembre 2008, vous êtes en contact avec DCCAM. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Est-ce que vous pouvez vous confirmer pour moi, s'il vous plaît ? Je, moi, et tous les documents, je n'ai pas entré au bureau de DCCAM. Je ne suis pas allé au bureau de DCCAM. Vous n'êtes peut-être monsieur pas allé au bureau de DCCAM, mais je pense que vous avez rencontré un représentant de cette organisation. Éventuellement, pourriez-vous nous dire, approximativement, à quelle période, pour la première fois, cette rencontre a eu lieu ? Vous avez rencontré une première fois pour la première fois ? L'hôp. L'hôp. J'ai rencontré des gens, mais pas des représentants de DCCAM. L'hôp. 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 Cependant, que ce matin, vous avez fait ce matin ou en début d'après-midi, reconnu une telle rencontre, sans peut-être effectivement préciser la date à laquelle elle avait pu avoir lieu. Vous avez rencontré des gens du Centre de Documentation pour le Cambodge. Oui, effectivement, alors peut-être j'ai employé le terme que vous ne compreniez pas, monsieur, puisque je vous parle bien, tout comme vous, du centre de documentation pour le Cambodge. Pourriez-vous m'indiquer vers quelle date vous avez, pour la première fois, rencontré l'un de ses représentants ? Je ne me souviens pas de la date. Pas même, monsieur, de manière approximative. Je ne vous demande pas une date précise, de manière approximative, en quelle année. C'était cette année-ci. Il y a quelques mois. C'était cette année-ci, c'était après le Nouvel An. Autre question. Vous avez, monsieur Lior, indiqué ce matin que vous ne saviez pas ou vous avez obtenu un document qui est indiqué dans le dossier biographie de IR en numéro ERN 0079925 jusqu'à 002-7993. Côte E2, barre de fraction 62.2, peut-on imaginer que ce soit l'un des représentants du Centre de Documentation pour le Cambodge qui vous ait montré ce document ? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît ? Vous avez, monsieur, ce matin, indiqué que vous ne saviez pas ou avait été obtenu un document qui est intitulé « Biographie de IR or ». Je me pose la question de savoir si, éventuellement, on ne peut pas penser que ce soit un représentant du Centre de Documentation du Cambodge qui vous ait présenté ce document. Le document qu'on m'a donné, c'était… Le document qu'on m'a donné, c'était… Un vrai document avec ma biographie. Un vrai document avec ma biographie. Et justement, qui vous a donné ce document, monsieur, s'il vous plaît ? qui vous a donné ce document qui vous a donné ce document qui vous a donné ce document, vous a-t-elle, à ce moment-là, dit quelque chose de particulier ? « n'est-ce que vous a donné… ? » « Est-ce que vous a donné ce document ? » « Est-ce que vous a donné… » « Est-ce que vous a donné ce document ? » « N'est-ce que vous avez dis-moi ce document ! » «Vocq… ça va tuer… » Je vous remercie, monsieur. Je n'ai plus, monsieur le Président, ou madame, monsieur de la Cour, d'autres questions à poser à la participe. Monsieur le Président, il me semble qu'après les explications fournies par l'accusé, on a de nouveaux éléments sur lesquels il me paraîtrait important de pouvoir revenir, puisque, si j'ai bien compris ce qu'a dit l'accusé, il reconnaît que les documents versés à l'appui de la demande de questions de parties civiles sont bien des documents qui proviennent de S21. Il a mentionné un certain nombre d'annotations en l'indiquant reconnaître les auteurs de ces annotations. Il n'y a donc, selon lui, pas de contestation qu'un nommé Lee Or a été détenu à S21. Mais il indique qu'un nommé Lee Or a été détenu à S21, mais il indique que ce nommé Lee Or est décédé et que, d'ailleurs, son nom figure sur la liste des prisonniers exécutés fournis par les coprocureux. Donc, il me semble qu'il y aurait là besoin d'un peu de clarification pour la Chambre, et je pense que les coprocureux, éventuellement, pourraient nous éclairer. Et peut-être que les coprocureux pourraient nous aider à nous aider. Merci, Monsieur le juge. C'est une situation un peu particulière d'entrer dans un débat avec un accusé qui vous réfère à des documents. Je vais laisser mon confrère de la partie civile, peut-être, de façon plus apte répondre en partie à votre réponse, à votre question. Et je vous indiquerai cependant qu'au niveau de la traduction de l'intervention de l'accusé, les références ont été, enfin, en anglais, n'ont pas été claires. Alors, je ne suis pas en mesure, moi-même, d'évaluer les interventions de l'accusé. Mais je vous inviterai à demander à mon confrère, qui représente la partie civile, de répondre. Peut-être qu'effectivement, l'accusé pourrait redonner les références auxquelles il était fait état, tout à l'heure, dans son intervention. Je pense que la première référence est à l'application de la liste de prisonniers, 00329681. And if you look at the left column, number 1968, refers to a 21-year-old male, named Ier Hoare, whose position, at the date of his arrest, was member of Iron Melting Section, Coquet Office 13, date of entry to S21, 10 November 1975, date of execution, some date in 1975. And if I may, Mr. President, I would like to follow up on Judge Levin's request for clarification and ask the civil party lawyers if they accept that this is an accurate entry connected to the documentation that we have been trying to clarify for most of the day and which the accused acknowledges was documentation from S21 with authors, among others, Mamnai and Hoare. Do you accept that that is the position, Mr. Werner? Yes. Concerning what the accused said, that I think maybe you can clarify it, because indeed in English it was not completely clear, but that was my understanding now. Whether or not the person on the list you just referred, if we do accept or not that that is our civil party, I cannot answer that now. And we would need to show that list to him. But I can otherwise confirm, and that was our position, that indeed this list was from the ERN 279916, was from Toulslang, and you will have noticed that when I asked the question, the question I asked Chan was indeed the person, the accused referred to Mamnai. that is the interrogator of the part of the cellule, that is Mamnai. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. The prosecutors, I want to ask you to clarify that the reference that I have just read from revised S21 prisoner list is in fact the most recently compiled list of prisoners from S21 that was revised from the original after certain anomalies were discerned, particularly from the accused himself, but that this, so far as the prosecutors are concerned, is the authoritative S21 prisoner list at this time. Thank you, Mr. President, we have never said, we have never said, of course, that it exhaustively represents the numbers of prisoners that went through the rest of anyone. Yes, thank you, Mr. Prosecutor. Mr. President, thank you. Merci de la juge Cartwright. Monsieur le Président, je vous remercie. Hello. The President, Le Président, le témoignage de Lee Hoar vient maintenant à son terme. La Chambre exprime ses remerciements à M. Lee Hoar qui nous a consacrés cette journée. Et le Chambre note aussi très bien que c'est très difficile pour vous de témoigner avant la Cour et de répondre à des questions difficiles de cette Cour. Et nous vraiment apprécions votre kindness en vous présenter cette témoignage. Et le Chambre will adjourn maintenant et resume notre session tomorrow à 9 a.m. Parties to the proceedings are invited to come to the Court tomorrow by then. Le Court officier, could you please make sure that Mr. Lee Hoar is taken back to his residence and work with the Western Unit for this. The security guards, please take the accused to the detention facility and bring him back to the Court by 9 a.m. The Court is adjourned. Alors um grand superwei m'assous-titrage ST' 501